Tu cherches les crédits les moins chers et les plus safe, alors je te conseille d'aller sur IG Vote. Tous les liens et réductions sont dans la description. T'en as marre de faire du 6-24 en fut champion ? Contrôlez le receveur ! Alors check, level up, les boissons énergisantes, des gamers qui vont te permettre de focus. Tous les liens et réductions sont dans la description. Les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va très très bien. J'espère que vous passez de bonnes vacances. J'espère que ça se passe bien pour ceux qui taffent et au programme. Aujourd'hui les gars, une petite vidéo Club Tour où on va regarder notre club sur FIFA 20. On l'avait fait pour FIFA 19. J'avais halluciné parce que j'avais un club incroyable. Et du coup là, on va découvrir mon club sur FIFA 20. Je n'ai pas vu avant. Alors ce qu'il faut savoir les gars, c'est que sur FIFA 20, j'avais deux comptes. Un compte principal et au mois de juillet, j'ai créé un compte secondaire où en gros, je suis parti de rien. Et on regardera après sur l'autre compte. Je me souviens que je n'avais plus du tout de vendable. Par contre, sur le compte principal, du coup, on est parti. Première page, on va avoir du joueur de près. Et oui, parce que eSport avait prêté plein de joueurs. Et ils avaient prêté les plus gros joueurs. Du coup, ça, ça ne nous intéresse pas trop. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette page. Et comme vous pouvez le voir, on commence déjà avec le fumier. Kbenweve, que j'avais du coup paqué. Logiquement, je n'avais pas joué avec. C'était vers la fin, je pense. Varane, incroyable. C'est un joueur que j'aurais voulu paquer cette année sur le 21. Mais malheureusement, je ne l'ai pas eu. Et comme vous pouvez le voir, je n'avais pas fait de match. Donc là, il faudra vraiment m'éclairer dans les commentaires. Parce que peut-être que certains d'entre vous savent pourquoi il n'a pas de match. En tout cas, moi, je ne m'en souviens plus. Par contre, Modric, lui, le flashback, j'avais joué avec. Je m'en rappelle de cette carte. Il était incroyable. Et vous regardez les stats. Et prenez les cartes de maintenant, les stats. Vous voyez qu'il y a quand même une différence de fou. Maintenant, les cartes, elles ont toutes plus de 90. Et là, le joueur n'avait, entre guillemets, que deux stats à plus de 90. Mais ça restait quand même un joueur monstrueux. On avait du Sancho également, que je me rappelle. Je l'avais eu, il me semble, en rouge sur le 19. Et on l'avait paqué également sur le 20. Pas beaucoup de matchs joués avec. Ça se voit que j'étais passé sur un autre compte. Ziyech aussi, qui était 5 étoiles. Pas joué avec. Du Ter Stegen en rouge. Du Pogba qui avait... Ah ouais, il avait eu une carte Summer Hit. Il ne coûtait rien, je m'en rappelle, en SBC. Les gars, est-ce que vous vous souvenez ? Ils avaient fait un cadeau. Il n'était vraiment pas cher du tout. Renato, par contre, lui, j'avais fait des matchs avec. Ça, je m'en rappelle. Il était juste incroyable. On l'espère, bien sûr, en futis cette année. Le fameux Ribéry que j'ai squatté à mort. Et oui, le double 5 Ribéry. Qui s'en rappelle de cette carte ? Elle était exceptionnelle, quand même. Elle était exceptionnelle. Et c'est vrai que même dans l'année, il avait eu une carte Shapeshifter, je crois, qui était assez incroyable. Et cette carte était juste démentielle. Regardez, c'est de la folie au niveau des stats. Ça se passe de commentaires. C'est juste exceptionnel. On avait Aouar également, qu'on avait un petit peu joué. Ouais, 69 matchs qui avaient des stats plutôt intéressantes aussi. C'était plutôt pas mal. La page d'après, on avait du Kaka. Alors, Kaka, on avait dû le paquer ou alors faire le SBC. Oh là là, les gars, je ne me rappelle plus. Il faudra me dire dans les commentaires parce que là, je ne me souviens plus. Bon, une carte exceptionnelle, évidemment. Un Kaka qui était juste trop fort. Alors, Zanetti, Ndombele qu'on avait récupéré, je crois que c'était en SBC. C'était la toute première carte Summer Heat, même. Il me semble. Ouais, ouais, je crois bien que c'était ça. Exceptionnel aussi, Ndombele, exceptionnel. Lucas Moura qui était à 4 et 5. Oh ouais, il était trop cher. Vous vous souvenez, il était à 1 million en SBC. Il y avait 10 défis, je crois, pour le faire. C'était hors de prix, mais je l'avais fait parce qu'il rentrait dans mes teams. Il linkait, du coup, Ndombele et Firmino. Firmino qui était récupérable, je ne sais même plus comment. Ça devait être SBC. On avait fait quand même pas mal de matchs. Lui, il était complètement cheaté aussi, très aigué. C'était une carte qui avait évolué, je crois. Je ne sais plus du tout, les gars. C'est dingue, mais je crois bien qu'il y avait un délire avec l'évolution. Il avait pris un plus 1, je crois. Et du coup, regardez, Double 5, c'était exceptionnel. Vraiment, cette carte, elle était folle de chez Foll. Je l'avais pas mal testé. Nelson Semedo aussi. On espère que cette année, il chope une carte. Parce que, ouais, mine de rien, il était beaucoup joué, Semedo, avec les loups. Et c'est vrai que cette carte de Semedo sur FIFA 22, moi, je prends. Roberto Carlos, ok. Kenny TT. Cruyff, eh oui. Vous vous souvenez de Cruyff, c'est le joueur que j'ai le plus joué. On l'avait paqué en mid, c'était en cours d'année. Et c'est vrai que, du coup, je le jouais tout le temps, Cruyff. Mais il était exceptionnel. Il était juste exceptionnel. Ça explique le nombre de matchs. 708. C'est juste énorme. On va enchaîner avec les pages d'après. Mais comme vous pouvez le constater, on n'a plus rien. Et oui, on n'a plus rien. Parce que, comme je vous le disais, j'avais lâché ce compte. J'avais tout vendu. Je ne sais plus ce que j'avais branlé. Alan Flashback. Diego Carlos. On avait paqué vers la fin, je crois. Militao Flashback. Qui avait une carte exceptionnelle. Bon là, cette année, il a une carte à 96. Qui est juste folle. Vandersar aussi, que j'ai beaucoup joué. Je m'en rappelle. On l'avait sûrement fait en SBC ou paqué. Ou alors, c'était les swaps. Alors là, il faut m'éclairer, les gars. Et Mendy, du coup, je n'avais même pas fait le dernier défi pour choper sa carte à 93. J'avais abandonné. Je m'étais dit, la carte à 89 suffit. Et c'est vrai qu'elle était déjà très, très belle. Et puis, j'avais fait 228 matchs avec. Sans son. C'est anecdotique. Et du coup, après, le reste, c'est éclaté. Ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on bascule sur mon compte secondaire. Et vous allez voir, il y a des cartes de fou. Du coup, on bascule sur le compte secondaire. Et en gros, ce compte secondaire, c'est mon compte principal sur FIFA 21. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai commencé un compte sur FIFA 21 en juillet. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Mais on me prenait du plaisir. Et du coup, j'ai gardé ce compte pour FIFA 21. Et la luck, tu connais. Elle a été juste exceptionnelle cette année. Et je peux vous montrer qu'elle était tout autant au mois de juillet et août. C'est pour ça que je n'ai pas lâché. Regardez. Première page. On a du Zidane. Et oui, on l'avait paqué, Zidane. On l'avait paqué, le Zidane Prime Moment. C'était... Alors, si je me souviens bien, c'était fin août. Alors, c'est vrai que c'était tard. Fin juillet ou fin août ? Mais regardez. On avait fait 180 matchs. Et oui. Et franchement, c'était un kiff. Même de le paquer tard. On avait également eu Kanté en premier détenteur non échangeable. Vraiment. Du coup, c'est pour ça que j'avais une équipe de fous. Varane aussi. Qu'on avait eu du coup une deuxième fois. Aussi bien sur le compte principal que le compte secondaire. Le Thiago. Alors, je ne me souviens plus du tout de cette carte. Une carte qui a été donnée aux joueurs quand ? Mais je ne sais même plus, les gars. Je ne sais même plus. Ça, c'est une carte award winner, je crois. Alors, je ne sais plus du tout pour quelle occasion c'était. Ce n'était pas pour la LDC. Je ne sais pas du tout, les gars. Je ne sais pas du tout. En tout cas, la carte est exceptionnelle. La carte est exceptionnelle. Et j'avais fait 148 matchs avec. Donc, ça ne m'étonne pas. Leroy Sané et Timo Werner. Ça, c'était des cartes à récupérer en objectif. Je me rappelle. J'étais allé les chercher. Du coup, j'avais un club exceptionnel. Pour dire que j'avais créé en juillet. J'avais un club de fou. Le Werner a été double 4. Il était juste fou avec la finition à 99. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces cartes, les gars. Mais c'était vraiment les dernières cartes à récupérer dans le jeu Carvaral qu'on avait dû paquer. Exact. On avait Ribéry, du coup, qu'on avait récupéré via objectif USB-C. Le Sommer, on a Upamecano qui a été paqué. Du coup, je le mettais sûrement avec Varane en défense. Hernandez qui était monstrueux aussi. Après, Hernandez, chaque année, il a sa carte TOTS exceptionnelle que tout le monde joue en défense centrale. Le Niabry. Plutôt sympa. En carte rouge que j'avais gardée. Que je mettais sûrement avec... Du coup, je devais linker Niabry. Et peut-être, ça n'est... Je ne sais pas comment je me démerdais. Mais je l'avais gardée. Parce que j'avais très peu de cartes rouges sur ce compte. Tchepchenko. Bon, ça, c'était un pack icône à chier, forcément. Et Mariano, du coup, qu'on avait gardé. Je ne sais pas pourquoi. Juste par curiosité, on va aller regarder la team que j'avais. Parce qu'en principe, elle doit être là. Ouais, effectivement, elle est là. Et du coup, ça donnait quoi ? Cette team estivale. Franchement, elle était exceptionnelle. Après, j'avais mis le R9 en prêt. Mais sûrement que je mettais Tchepchenko, peut-être. Ou je ne sais pas. Il y avait moyen de mettre Werner. Non, je pense que je faisais ça. Ouais, je devais faire ça. L'équipe était folle. Pour un mois de juillet que j'avais créé le compte. Elle était juste exceptionnelle. Et du coup, je jouais à trois milieux de terrain. Zidane, Thiago et un peu plus bas, Kanté. Et mes BU, c'était eux. Franchement, c'était une très très belle team. Et puis, le truc sur FIFA 20, c'est que tu n'étais pas obligé d'avoir des joueurs 5 étoiles. La méta, ce n'était pas forcément ça, tu vois. Du coup, je jouais avec deux attaquants 4 étoiles. Et un seul 5 étoiles. Donc, ouais, après mes milieux, c'était total régal, quoi. Thiago, Zidane. Belle équipe, en tout cas. Bah, écoutez, les gars, j'espère que ce Club Tour FIFA 20 vous a plu. Voilà, on s'est rappelé de bons souvenirs. Allez, sur ce, je vous laisse en vous souhaitant, du coup, une bonne journée. Prenez soin de vous. Et on se dit à très vite. Ciao, les gars. Bien.